... Tel un mal persistant, têtu, la grève se conjugue au présent, nous dira sans doute. Codovie Amétonon, avec le point de l'actualité, tel vu par les canards, a nous paru ce jour. Codovie Amétonon, bonjour. Bonjour Joël et Toti, bonjour Galman, nos amis téléspectateurs. Effectivement, la grève fait l'unanimité des titres à la une de beaucoup de canards ce matin. Ils n'ont pas aussi occulté la lutte contre la corruption engagée par le chef de l'État, surtout au niveau du Fonds national pour la microfinance. On démarre avec quel quotidien ? La boussole qui met en grand titre des falcations sur des salaires des fonctionnaires. Le gouvernement Talon, seul responsable du dégel ou de la poursuite des débrayages. Donc, pour signifier que la balle est beaucoup plus dans le camp du gouvernement quant à la résolution de cette crise. La dépêche, cette fois, lutte contre la corruption comme écouté, visé, puis lutte contre la corruption et crime connexe sous la rupture. Que deviennent les mandats d'arrêt, projet de construction nord-est de Contourou, les populations concernées appellent au secours et puis des falcations sur salaires du mois de février 2018. Les magistrats en grève de 96 heures. Ce jour, la nouvelle tribune affaire supposée de supposés faux médicaments, les incohérences et les non-dits de la procédure. Combat l'État a failli. Et puis, libération sous convocation d'ailleurs une preuve supplémentaire de justice à deux vitesses. L'Afrique en marche, gouvernance du Bénin sous la rupture. Martin Rodriguez dénonce les conflits d'intérêts depuis le règne de Talon et puis affaires FNM. Comme écouté, qu'on sort dans le viseur du parquet. Le confrère de la matinée, malgré les tracasseries de toutes sortes, la méchanceté, l'acharnement du gouvernement ASG, toujours au service des Bélinois. Sa fondation vient d'offrir une ambulance servant de bloc opératoire mobile. Le nouvel observateur réplique du tac au tac à l'heure de la grisaille sociale à défalcation salariale pour fête de grève. Les magistrats en mouvement cinq jours sur cinq. Et puis, aux abattements du tambour grève, 54 syndicats de l'enseignement optent pour 96 heures de grève. Et puis, coup de gueule de Noël Chardari contre l'exécutif à propos des échecs du dialogue social. Nous sommes pas des pantins désarticulés pour être manipulés. Joël Yéton dit, matin libre au nom d'une supposée lutte contre la corruption. Comment Talon veut empêcher la compétition électorale? Notre voix, indice de liberté économique 2018. Le Bénin occupe le bas du tableau en Afrique. Point média, défalcation sur salaire pour fête de grève. Les magistrats reprennent les débrayages. Ce jour, le régime de la rupture entretient la crise sociale. Et puis, appel au sacrifice du chef de l'État, Talon a le beau rôle. Il constate le quotidien. Le gouvernement reçoit une leçon de bonne gouvernance. Et puis, crise sociale toujours au Bénin. Gouvernance économique. Le Bénin en chute libre. Merci, Kodovie. Mettons mon arrêt. Je le fais avec Matin Libre. Ce matin, lutte contre la corruption. Comment Talon veut empêcher la compétition? Pourquoi ce parallèle et comment ce lien? Bon, si vous voulez établir davantage ce lien, allez constater ce que le conflit de la Matinia a écrit ce matin. Acharnement et poursuites, tracasseries du gouvernement contre Sébastien Germain. J'avoue, vous le savez, il a été quand même troisième aux élections présidentielles. Il est potentiel candidat pour les législatives et élections présidentielles à venir. Lorsque vous prenez les forces cori pour un Bénin émergent, le Tôléka a suscité le congrès ordinaire, le deuxième du genre, avec les têtes de pont qui sont en même temps citées dans des dossiers déjà vidés, classés au niveau de la cour, et donc qui sont poursuivis, les dienotins, les bacos et autres. Et puis, lorsque vous prenez Komi Koutché, qui est également le deuxième secrétaire, si je me trompe, de forces cori pour un Bénin émergent, désormais parti politique, avec des comptes du Fonds national pour la microfinance certifiés et en même temps validés par la Cour suprême, qui aujourd'hui est poursuivi pour un supposé dossier. On nous parlait de 60 milliards, c'est ce que le Conseil des ministres a évoqué. Et aujourd'hui, on parle d'un dossier de pratiquement 1 milliard de fonds CFA dans lesquels l'homme serait cité et pour lequel le mandat d'arrêt international a été dérivé contre lui et déjà ses proches collaborateurs d'antan ont été déjà arrêtés. Vous voyez, ce sont les acteurs clés de la classe politique aujourd'hui qui sont poursuivis dans les dossiers d'assernissement. Et donc, quand ça se passe comme ça, avec le gouvernement qui est aujourd'hui en exil, parce qu'on ne le voit plus sur les territoires nationales, il ne répond plus aux sessions de l'Assemblée nationale, ça voudra simplement dire que les acteurs politiques qui pourront donc être de vrais challengers pour le chef et son gouvernement sont véritablement empêchés. Et lui-même, il a dit, vous bénéficiez d'un second mandat au détour d'une interrogation des journalistes, vous n'avez pas besoin donc d'un bon bilan, il suffit donc de savoir tenir et empêcher la compétition. Tenir, empêcher la compétition, les législatives, la présidentielle, sont-ils en train de se jouer déjà au Bénin ? On croit les confrères dans l'apparition du jour, si, tout te joue, au cours et autour, au détour d'une lutte contre la corruption. Ça, c'est le regard des confrères que je viens m'étonnant, merci d'avoir été des nôtres. Mesdames, messieurs, merci également à vous pour l'attention. On se retrouve demain avec le même plaisir. À demain.